Miss France 2019 Découvrez Miss Haïti une des grandes favorites de l'élection Au pied de la scène sur laquelle elle s'élancera ce soir, elle ne perd pas une miette des dernières répétitions et derniers réglages. Tout est allé très vite et elle n'a pas eu une seule seconde pour souffler. Mais Vemala Masha veut que tout le monde depuis un mois appelle Tahiti, ne s'en plaint pas. Les répétitions s'enchaînent mais à chaque fois qu'on s'entraîne, on s'améliore. Alors je participe de bon cœur et elle est comme ça, V comme elle se fait volontiers appeler, décontractée. D'ailleurs pour l'élection de ce soir, elle n'a pas peur. Elle s'avoue sereine en roulant bien les RRR. La cohésion qu'il y a entre nous permet de rester zen. On se soutient, on s'épaule. Quand il y a des petits coups de mousse arrive, on peut compter les unes sur les autres. Favorites, des réseaux sociaux notamment, Vemala Masha n'y prête pas trop attention. On peut être la préférée de l'un et indifférente à son voisin. « Je préfère ne pas m'attacher trop aux pronostics » assure-t-elle. D'ailleurs, depuis le début de l'aventure Miss France, la demoiselle s'est astreinte à ne pas passer plus d'un quart d'heure par jour sur Internet. Elle confie que c'est pour ne pas perdre de temps de sommeil et aussi parce qu'en temps normal, elle est capable d'y passer des heures. Mais cela n'a pas été son sacrifice le plus important. Ce qui lui a le plus pesé, c'est de porter des talons au quotidien et ce sont de jolies chaussures mais elles sont neuves. Et j'ai eu beau mettre des pansements et éviter de cavaler quand ce n'est pas indispensable, j'ai quand même trouvé ça douloureux. Ex-enfant obèse l'un des deux fléaux dont souffrent les Polynésiens avec le diabète Miss Tahiti et fier d'avoir accédé à un concours de beauté aussi prestigieux. Et compte bien en profiter. Je parlerai de mon histoire, de comment m'accepter tel que j'étais m'a aidé à m'en sortir et à perdre du poids et… Soutenue par Mareva George, ex-Miss Tahiti et Miss France 1991, épouse de Paul Marciano, le président et cofondateur de la marque Guess, Vemalama a été heureuse de retrouver son amie dans les coulisses du Zénith de Lille. Ce soir, ils seront une trentaine dont ses parents et ses quatre frères et soeurs venus de Tahiti pour l'encourager et espérer son sacre. Vemalama a hâte de serrer ses proches dans ses bras. Hier en les apercevant de loin, le filage à la veille du grand jour ont eu lieu en public au Zénith de Lille, elle a eu les larmes aux yeux. Mais je les ai vite essuyés ! Ce n'était vraiment pas le moment et… plaisante-t-elle. Concentrer sur son but. Faire cesser la malédiction des Miss Tahiti. De son propre aveu, prête à changer radicalement de vie, vivre à Paris et fièrement représenter la France. Verdict dans quelques heures et… ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501